et bonjour les amis c'est solo on se retrouve pour un nouvel exercice de candy course alors aujourd'hui on va essayer de rajouter un petit peu de comment je peux dire de dynamisme à notre jeu parce que ça l'est pas donc déjà j'ai fait quelques modifications j'ai rajouté quelques effets hors caméra en fait pour avoir un petit peu plus de dynamisme je fais apparaître mais tuiles comme ceci alors pour ce faire c'est pas tellement compliqué qu'est ce que c'est ça oui c'est un truc que j'avais déjà fait ne pas enregistrer allez on le refera ensemble alors je retourne au niveau de mon script je suis dans les tuiles ce que j'ai fait j'ai rajouté au niveau de l'initialisation j'ai rajouté juste un petit effet scale donc ça part de zéro et ça va 1 donc de scale 0 ça veut dire invisible jusqu'à 1 qui est sa taille normale sur 0,5 secondes avec un linéaire et un is out etc et j'ai fait aussi une rotation de degree donc je pars de moins 90 et je vais à 0 en fait pour faire une rotation donc de 90 degrés en clock with enfin dans le sens des aiguilles d'une montre est ce que j'ai fait bah peut-être que parce que là pour l'instant nos tuiles ne ressemblent pas vraiment à des tuiles c'est enfin c'est pas des pièces ça pourrait être des genres de diamants de choses comme ça mais ce que j'ai fait aussi j'ai mis directement ici par défaut la rotation à moins 90 c'est à dire que le haut est ici pour l'instant et en fait quand elle va apparaître elle va tourner comme ça voilà parce qu'en fait faut que je matche en fait le même degré au niveau du commencement ce que sinon il va faire si elle reste à 0 il va d'abord se tourner à 90 et ensuite et ensuite repartir à 0 donc c'est pour ça il faut le mettre il faut le mettre idem donc voilà pour ça et donc le twin star tout simplement qui permet de faire ça et au niveau du reste je sais pas si j'ai changé des choses j'ai changé là au niveau du modulate j'étais passé sur un espèce de noir qui n'était pas très beau là je le fais juste modulé de sa propre couleur donc du blanc avec juste un 0 5 voilà ce qu'on va faire aujourd'hui on va rajouter donc au niveau du 2d on va rajouter du score un petit peu un petit peu de score alors je vais commencer par un nœud 2d dans ce nœud 2d je vais rajouter un label tac dans ce label moi j'ai déjà importé j'ai déjà importé en fonte vous y mettrez celui que vous voulez vous de votre côté donc nouveau dynamique font on va mettre au niveau du font lui même on va aller en charger un qui est celui ci ouvrir tac au niveau des settings je vais peut-être lui mettre 48 je sais pas trop je me rends pas compte ouais ça me paraît peut-être pas ce que je vais faire pour me donner une idée je vais faire configurer le magnétisme j'ai des tuiles de 64 je voudrais que ça rentre quand même dans les dans les 64 tac et affichage afficher la grille donc voilà c'est à l'heure de rentrer un dans une grille de 64 ça y rentre donc ensuite au niveau du par contre par rapport à mon nœud mon nœud lui son centre est ici donc ce que je vais faire je vais décaler aussi tout mans tout mon label pour le mettre bien au centre de ça donc je vais déjà centré tout l'ensemble ici centré centré et au niveau de son rectangle donc au niveau de sa position je vais dire moins 32 moins 32 tac comme ça il sera centré tu n'es pas tellement centré oui parce que la size est de 54 donc je vais forcer une taille fixe je vais mettre 60 cases de taille fixe donc voilà en fait mon effet sera comme ça peut être ajouté juste au niveau du custom custom color je vais rajouter une petite shadow légère qui se verra à peine mais bon voilà et donc je vais appeler ça lbl score lbl score tac j'enregistre au niveau de mes préfabes tac voilà j'ai mon score comme ça et je vais écrire son propre script donc lbl score très bien il me l'ouvre pas direct avec cette version là on va tout enlever et on va faire une fonction init tech avec position et value tech donc position est égal à pause et dollar label point texte est égal str de value pour avoir la valeur en tant que string en tant que chaîne de caractère et non pas en tant que 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 alors que que intègre ok pour ça d'accord ce que j'aurais pu faire j'aurais pu rajouter ensuite un twin un twin tech en voilà on va le laisser appeler twin au niveau des scripts je vais les piquer dans mes tuiles je vais les piquer position qu'elle est position en prendre ses deux lignes claque hop donc ici je me calque comme il faut alors self position position ça peut être pose aussi parce que pose le passe ici donc on peut on peut raccourcir à pose pose et là on va faire un vecteur 2 parce qu'en fait là il faut que je récupère les deux coordonnées donc la position x et pose y on va dire moins 64 je vais les faire monter d'une case en fait je vais les faire remonter d'une case on va le faire un peu plus long on va le faire peut-être de 1 on va le faire de 1 le twin linéaire ce que je vais faire je vais faire ça comme ça je vais décaler un petit peu ici qu'on voit mieux voilà tac donc ça c'est la même ligne est ce que je vais faire je vais aussi m'occuper de son scale j'en ai un là qui traîne tac ok je vais faire pareil là hop on va dire à partir d'ici tu me décale ça comme ça donc de 1 à 0 pendant 0,2 secondes en attaquant à 0,8 tac et on fait le twin start tac ok bon voilà maintenant je commence à avoir un label qui va pouvoir me permettre qui va automatiquement s'initialiser démarrer commencer à monter légèrement et puis à 0,8 secondes commencer à devenir invisible pour l'instant je vais pas le faire queue free volontairement pour pour qu'on le voit en fait au niveau de mon main maintenant au niveau du destroy euh destroy non c'était avant le destroy c'était le check ah oui mais je l'ai déjà fait là au niveau du kill avant j'avais ça là ce que j'ai fait j'ai fait quelques tests avant j'avais du le x comme ça j'avais j'avais les 0 ici 0 ça devait être comme ça vous dans votre exemple là ce que j'ai fait en fait je vais changer en fait tac je vais changer je vais mis par exemple 3 2 1 c'est à dire que je vais y passer en fait un nombre de un nombre un nombre ici qui sera en fait le score de la tuile que je vais lui passer en fait au niveau de la tuile euh voilà quand je fais kill donc maintenant avant ici c'était un txt avant c'était un txt maintenant en fait je vais y passer une valeur une value et je vais augmenter ce score ce score que j'ai passé ici var score 0 je lui ajoute en fait la valeur de la tuile bien ajouter la valeur de la tuile parce qu'en fait il peut matcher à plusieurs endroits donc en fait je vais essayer de me servir de ça 1 2 3 mais par exemple le 3 peut devenir aussi le deuxième d'un deuxième match donc c'est pour ça que ça me permet de comptabiliser des points différemment donc score value dans le kill c'est à dire avant de la détruire tu me fais juste cette modulation de couleur donc tu lui précises qu'elle est à détruire euh je lui change un petit peu sa couleur et je lui affecte en fait le score le score de cette tuile là précisément chaque tuile aura son propre score et maintenant j'ai plus qu'à en fait retourner euh donc au niveau du destroy c'est ici c'est une fois que la pièce est à détruire une fois que la pièce est à détruire euh dans ce cas là il me faudrait autre chose il me faudrait une var euh 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 lbl je vais l'appeler lbl pour l'instant est égal c'est un preload preload de alors c'est lbl score tsn c'est un donc c'est lbl mon truc je vais retourner euh euh dans destroy destroy ici alors je vais me faire un peu de place je vais commencer à lui dire donc j'aurai besoin d'une position position c'est pas le problème parce que j'ai x y donc en fait je fais var pos est égal à euh euh de la valeur grid to point x y donc là j'obtiendrai une position en pixels var score est égal à lst pièce x y x y point score la valeur que j'ai ici dans ma tuile c'est son score d'accord et ben j'ai tout déjà donc maintenant j'ai plus qu'à instancier j'ai plus qu'à dire var euh ben mon lab mon label est égal à lbl c'est comme ça que je l'appelais je me souviens déjà plus malheureux hein j'ai pas de mémoire oui lbl tac lbl point instance instance tac je vais faire un get euh get parent add child de mon label et je vais les dire mon label point init son init à lui tac alors donc c'est pause comment je l'ai mis c'est pause value donc pause bah pause et value c'est SCR SCR euh non 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 SCR tac ça me parait pas mal ça on peut le tester tac tac ah oui du fait j'ai fait bon ce que j'aurais pas dû faire j'aurais pas dû faire au niveau de la m'a a moelle ben score et ça je vais pas le mettre le scale tac pour l'instant je vais le by passer je veux des modèles voir sur un match 4 ou 5 on va recommencer voir si j'ai pas un match 4 ou 5 qui traîne tiens voilà là c'est un match 5 là que je peux faire ici donc en fait il m'a fait j'ai pas le temps de voir 1 1 3 donc j'ai là j'obtiens une valeur plus forte que les autres qui sera 6 donc je vais peut-être pour me servir de celle là pour le dire tiens là j'ai fait un match j'ai fait un match 5 en ayant la valeur 6 dans cette tuile donc ça pourrait me servir après pour la suite pour pour faire d'autres actions peut-être détruire soit une espèce de aoué autour soit soit détruire une ligne complète ici ici avec ce avec ce 6 parce que du coup ça me le différencie des autres celui là j'aurai forcément une valeur plus forte puisque comme j'incrémente en fait mais un jour une valeur plus forte ça peut être intéressant de le voir comme ça là là ça change rien il m'a fait qu'un match oui ce qui est logique là j'aurais bien voulu voir avec ce cas là un cas comme ça un match 5 comme ça je vais essayer d'en trouver un comme ça là j'ai un match 4 donc là j'ai un 5 qui apparaît mais par contre il n'est pas calé à l'endroit il n'est pas calé au bon endroit parce que ce que j'aurais voulu faire aussi c'est que ça parte de mon point où j'ai bougé la tuile problème c'est que j'ai pas vraiment de moyens de le récupérer ça mais bon dans l'idée on a un peu ce qu'on voulait ce qu'on va faire on va finir maintenant ça donc je vais faire ça je vais lui faire je vais lui faire yield yield twin twin completed décidément twin completed et q3 ok pour toi au niveau du main maintenant donc ce que je pourrais rajouter maintenant je pourrais rajouter un score score est égal à zéro et je pourrais très bien lui dire maintenant au niveau du destroy donc score score plus égale scr fois 100 d'ailleurs non je vais pas le mettre ici le score je vais le multiplier ici par 100 comme ça il m'affichera au lieu de 1 2 3 il m'affichera 100 200 300 tac voilà fois 100 ok et score plus égale machin donc maintenant on a plus qu'à checker dans un label classique on peut très bien checker au niveau de notre main au niveau du 2d je vais rajouter au niveau du main je vais rajouter des deux labels label tac rajouter un label dans lequel on va mettre score de points donc il me a mis ouf là c'est tout petit c'est pas très joli ce que je vais faire je vais rajouter tout de suite aller à un custom font parce que moi j'en ai déjà préparé un donc nouveau dynamic font je rentre dans une font au niveau d'ici vais charger je prends celui ci tac je vais mettre un setting ça me paraît petit 48 peut-être le mettre un peu plus grand 64 allez 64 c'est pas mal 64 c'est pas mal donc l'alignement je m'en fiche un peu je vais dupliquer ça dupliquer celui là je vais lui donner un nom lb l score claque je vais le déplacer un peu ici claque et au niveau du lady donc dollar lbl score point texte est égal à sd et r2 score claque voilà donc score zéro match à l'effet qu'à la fin ou remarquer c'est pas plus mal il le fait qu'à la fin pourquoi il le fait qu'à la fin d'ailleurs c'est les time out qui sont bon ouais je vais pas trop penser à ça par contre au niveau du script au niveau du main maintenant je vais le faire aller un petit peu plus vite maintenant quand même 0 1 0 1 0 1 0 1 ici et voilà c'est déjà un peu plus plus véloce voilà c'est fait festival festival de points à 14000 points allez c'est bon donc effectivement je peux avoir une valeur différente par contre là j'ai vu mon 500 qui était pas au niveau ça le calpe pas en fait le sur le point d'origine donc après ce qui sera possible de rajouter bon moi je vais pas le faire franchement j'ai pas envie de m'embêter à ça mais effectivement si vous voulez faire détruire une ligne complète par exemple vous avez un match ce qu'on appelle un match 4 si vous regardez des jeux comme candy crush si vous avez un match 4 ou par exemple un match comme celui ci on peut très bien en fait ici quand je vais déplacer cette tuile lui dire bah déjà tu match horizontalement donc on peut lui faire une variable horizontale égale ok mais verticale égale ok aussi c'est à dire que ça va lui donner en fait un comment je peux dire un une existence comment je peux expliquer ça c'est à dire que je vais avoir je vais avoir de là par exemple tac là je pourrais très bien lui dire bon bah toi tu étais horizontal là par exemple je peux lui dire horizontal et verticale les deux parce que toute façon je peux le gérer ça je peux le gérer au niveau de mon main pardon ici quand je fais quand je fais quand je fais le check pon check pon match là je les prends je les prends verticalement non ça c'est check match voilà je les prends ici là je pourrais très bien dire rajouter on peut le faire remarquer c'est pas très compliqué non à chaque fois je me trompe au niveau des tuiles var is horizontal égale false var is vertical vertical égale false aussi tac ok maintenant là dans ce cas là je commence par les colonnes et après je fais les rows donc je suis dans les verticales là là je pourrais très bien dire oui mais le problème c'est que je sais pas la pièce qui est celle qui est originale mais je pourrais très bien lui dire en fait tac clac clac hop is vertical égal true et faire pareil pour les autres faire la même chose pour pour celle-ci et celle-ci donc ce qui fait que j'aurai une idée en fait du sens dans lequel j'ai fait le match si j'étais vertical ou horizontal ce qui fait qu'après je pourrais très bien vérifier aussi dire bah tiens elle elle est verticale et horizontal donc si j'ai en fait une destruction de ligne à faire je vais la faire dans les deux sens sur celle qui est comme ça celle qui a matché en fait dans les deux cas qui a permis de faire un match croisé ce qu'on appelle un match croisé je pourrais lui dire bah tiens tu me détruis toute la rangée et toute la rangée là mais bon voilà c'est des idées là je pense que la prochaine fois je ferai sûrement un dernier épisode sur sur la finition en fait du jeu sur l'idée finale de du de l'aboutissement du game complétive des choses comme ça et puis je pense que je vais arrêter là pour cet exercice c'était un petit exercice que je vous explique un petit peu je m'étais mis un peu comme défi c'est j'ai attaqué je crois la semaine dernière j'avais un après-midi de livre je me suis dit tiens en fait j'ai jamais regardé la mécanique de ce genre de jeu comment ça fonctionnait je suis plus habitué aux jeux de plateforme et je m'étais dit je m'étais dit du coup je veux amuser à essayer de créer mon propre type candy crush en fait mais sans vraiment savoir où j'allais parce que j'avais aucune idée comment j'allais les faire fonctionner je me suis j'ai regardé un peu la logique du jeu comment ça fonctionnait et par rapport à la déduction mathématique et de code que j'ai j'ai essayé de reproduire ça c'est peut-être pas du tout le meilleur la meilleure méthodologie d'approche j'en ai aucune idée je n'ai pas vraiment regardé de je sais pas d'ailleurs s'il existe du tout pour pour faire des exercices comme ça mais mais je m'étais dit voilà j'ai une approche moi je sais travailler tout ce qui est pattern de liste liste en double arrêt et puis je m'étais libre on va on va essayer de trouver ce trouver ce système mais voilà bon la prochaine fois je pense que comme je vous dis je ferai juste en fait un deuxième level histoire de faire une transition d'un level 1 faire une faire une game completed du 1 au 2 etc etc comme ça vous aurez la logique complète du jeu et après à vous de vous amuser à continuer ce jeu là allez sur ce les amis à bientôt ciao ciao ciao